Le tribunal criminel Le ministère public contre M. C. C. Raffin, là-bas, et plusieurs autres. Général Oumar Sanmo, donnez s'il vous plaît. Ajustez les micros pour lui, s'il vous plaît, les techniciens. La partie civile pour la suite de ces questions. Merci, M. le Président, et honorables assesseurs. Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Alors, est-ce que vous savez, ça va être juste à titre de rappel, que vous êtes là en qualité de témoin ? Oui. Est-ce que vous savez que le témoin dit ce qu'il a vu ou entendu ? Vous voyez ? Le témoin, il dit ce qu'il a vu ou ce qu'il a entendu. N'est-ce pas ? Surtout ce qu'il a vu. Surtout ce qu'il a vu. Mais aussi ce qu'il a entendu. Est-ce que vous savez pourquoi je vous le demande ? Est-ce que vous savez pourquoi je vous demande ça ? Non. 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 Parce que la défense a tenté de décrédibiliser ce que vous étiez en train de dire. ou a tenté par moment de tirer la couverture vers elle, au motif pris de ce que vous ne seriez pas sur les lieux, vous n'auriez pas vu quelqu'un. Voilà pourquoi j'ai attiré votre attention sur le fait que le témoin aussi dit ce qu'il a entendu. Continuons. Alors, vous étiez à l'époque le chef d'état-major général des armées. En quelque sorte, le chef de guerre. N'est-ce pas ? Chef d'état-major général. D'accord. Alors, où s'est situé votre bureau ? Votre bureau ? Votre bureau se situait où à l'époque ? Au camp Samoury. Au camp Samoury. Au camp Samoury. Et celui de votre supérieur hiérarchique, le ministre de la Défense. Son bureau se trouvait au camp Samoury, mais il passait tout son temps au camp. Il était aussi au camp Samoury. Et est-ce que vous partiez souvent au camp Alfa Yaya, Diallo, à la présidence, à l'époque ? Effectivement. Effectivement. Vous partiez souvent ? Effectivement. D'accord. Alors, pour des nominations, vous, est-ce qu'il y a des postes militaires où vous nommez ? Où c'est vous qui devez nommer ? Où c'est moi qui dois nommer ? Oui. Le chef d'état-major général des armées. Est-ce qu'il y a des postes dans l'armée où c'est lui qui doit nommer ? Effectivement, il y a le bureau des effectifs. Quand on a besoin de quelqu'un qui peut tenir un poste, ils nous font des propositions. On le nomme, on remonte. Bon, je parle dans le micro, s'il vous plaît. Regardez toujours par là ou par là. Regardez toujours le tribunal, s'il vous plaît. Alors, est-ce que, par exemple, vous avez un pouvoir de nomination des membres de la garde présidentielle ? Je ne parle pas d'époque. Le chef d'état-major général des armées, est-ce qu'il relève de lui de nommer des membres de la garde présidentielle ? Est-ce que c'est dans ses attributions ? Maître, je ne ferai pas de compte par raison, mais je n'ai pas vu ce type d'état-major qui allède l'ascendance 100% sur une garde présidentielle. D'accord, mais il peut nommer des membres. Je ne parle pas du responsable de la sécurité présidentielle. Par exemple, puisqu'il s'agit d'une troupe quand même, la garde présidentielle, c'est beaucoup d'hommes, n'est-ce pas ? La garde présidentielle, c'est beaucoup d'hommes, peut-être une centaine. Est-ce que le chef d'état-major général des armées nomme certains membres de la garde présidentielle ? Non. Moi, non. Vous, non. A l'époque, ça c'était pour une question de principe ou de texte. Alors, à l'époque, vous, vous n'avez nommé personne parmi les membres de la garde présidentielle ? Personne, c'est vérifiable. Et le chef, plutôt, votre chef hiérarchique, oui, le ministre de la Défense, est-ce que lui, il a nommé certains membres de la garde présidentielle à l'époque ? Maître, je crois que j'ai répondu à cette question. Ce régiment ne relevait pas de moi. Je ne m'ai pas fouillé. Je ne me suis pas mêlé. D'accord. D'accord. Vous le confirmez. Il y a également le chef d'état-major général, plutôt, le chef d'état-major de l'armée de terre, qui était en Soumane-Kaba à l'époque, qui dit la même chose que vous. dit que le président d'Addis, lui avait dit que, ou vous avez dit que, pour ce qui est de leur sécurité, cela ne relève pas de vous, ne vous regarde pas. Donc, est-ce que cela ne vient pas confirmer ce que vous avez dit ? Je crois que c'est la confirmation. Est-ce que, à l'époque, puisque vous avez dit qu'il y a des choses, je pense que, si j'ai bonne souverance, vous l'aviez dit ici, qu'il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant. Donc, on faisait des choses et vous n'étiez pas au courant. Des choses même pour lesquelles vous devez forcément être au courant. Effectivement, il y a des choses qu'on me disait. Donc, on ne vous faisait pas confiance ou bien on avait peur de vous ? Bon, je ne sais pas pourquoi on ne me disait pas, mais je constatais après. Vous constatiez après. En général, Pour ce qui est de la garde présidentielle, est-ce que vous voulez nous dire que c'est Atis, le président, qui a choisi ses hommes pour sa propre sécurité ? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire ? Maître, au moment où le CNDD prenait le pouvoir, j'étais à la sécurité, je suis venu trouver la garde en place. D'accord. Vous avez donc trouvé la garde en place. Alors, est-ce que vous étiez membre du CNDD ? Je n'ai jamais assisté à une réunion des membres du CNDD. Est-ce que vous connaissiez certains membres du CNDD ? Bon, on disait que... A part le président, à part le président Tatis, à part Konaté, à part Toto. Est-ce que vous nous étiez certains ? On disait que tout le monde est membre du CNDD, mais on n'a jamais fait de réunion pour dire tel et tel, 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 tel. J'ai trouvé l'organisation là, le général Toto, deuxième vice-président, le premier vice-président, le général Konaté, deuxième vice-président. Est-ce que vous les avez une fois surpris à une réunion quelconque, ce membre, ce groupe restreint ? Non, non. Est-ce que vous avez appris qu'ils tenaient quand même des réunions ? Est-ce que vous avez entendu une fois qu'ils tenaient parfois des réunions ? C'était tout à fait normal, non ? Est-ce que vous avez une fois entendu qu'ils tenaient des réunions ? Non, bon, je n'ai pas constaté, mais je vous ai dit que quand je suis venu, je me suis atténué à rectifier l'appareil qui est dans l'armée. Donc ce qui me préoccupait toute la journée, la commission qui était là, je travaille avec la commission. D'accord. Alors, lorsque vous prenez une décision concernant le casernement des militaires, que faut-il pour un militaire qui veut faire exception à cette décision ? Qu'est-ce qu'il faut ? Ou bien il n'y a pas du tout d'exception ? Quand la décision est prise, est-ce qu'il y a des exceptions pour qu'un militaire sorte du camp ? Ou il n'y a pas du tout d'exception ? Quel qu'il soit le militaire, il doit rester caserné parce que le chef d'état-major général des armées a pris cette décision. Normalement, ça doit être général. Je dis en temps normal, quand on prend des décisions comme ça, ça doit être général. Donc, il n'y a pas d'exception, à mon avis, parce que moi, ce qui relève de moi, il n'y a pas eu de problème. Lorsque cette décision est prise, que doit être l'attitude du chef militaire ? Quelqu'un qui a une troupe sous son commandement ? Ceux qui sont sous mon commandement, et s'ils faillissent, je dois prendre des décisions pour que nous comprenions tous. Vous savez, il y a des milliers de militaires, vous ne pouvez pas, vous, chef d'état-major général des armées, vous étiez vraiment le patron de l'armée, en réalité. Donc, vous ne pouvez pas sortir, courir de gauche à droite pour rencontrer chaque militaire, n'est-ce pas ? C'est tout à fait normal. Il y a des chefs militaires à tous les niveaux, jusqu'au subaltern. Lorsque vous, vous décidez qu'aucun militaire ne doit sortir des camps, les chefs militaires doivent faire quoi ? Ils doivent répercuter les informations. Répercuter et veiller, n'est-ce pas, à l'application, à la bonne application. Oui. Sinon, est-ce qu'ils peuvent être responsables ? Sinon, est-ce qu'ils peuvent être tenus pour responsables si l'ordre que vous, vous avez donné, ces hommes, un exemple, à ce chef militaire dont les hommes sont sortis, s'ils ne les répercutent pas ou s'ils ne veillent pas à l'application de votre décision ? Est-ce que vous, militaires, vous, chefs d'état-major général des armées, est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés ? Oui, s'ils constatent dans les rangs qu'il y a eu une faillite, effectivement, ils doivent être sanctionnés pour remonter l'information. Mais ils m'ont dit que personne ne s'est sanctionné. Est-ce que votre décision concernait aussi les militaires membres de la sécurité présidentielle ? Est-ce que le casernement concernait aussi les membres de la garde présidentielle ? Maître, j'ai répondu à cette question, la garde présidentielle ne relève pas. Mais ce sont des militaires. Même si c'est des militaires, on ne fait pas la comparaison. D'accord. Ce jour, ok. Ce jour, je vous comprends. Surtout à l'époque. Sinon, il y a des cas où je peux donner, mais on ne dit pas faire la comparaison. Je peux donner des comparaisons terre à terre et vous-même, vous allez voir comment ça se passe. Si un chef d'état va oublier quelqu'un, il va aller donner des instructions. C'est compris. Tant que vous ne regarderez pas le tribunal en parlant, on aura des difficultés et je serai obligé toujours d'intervenir pour vous dire, de parler dans le micro. Ça nous crée des problèmes. Je vous ai dit, en répondant, vous pouvez regarder. Je comprends, vous avez dit que vous avez des difficultés pour entendre. Mais pour répondre, vous pouvez au moins faire face au micro et répondre pour qu'on puisse vous entendre. parce que si on ne vous entend pas, ça ne sert à rien de parler. Je m'excuse, monsieur le Président. Allez-y, Maître. Merci, monsieur le Président. Alors, ce jour, est-ce qu'il était prévu que le Président, la transition, le chef de l'État sorte ? Je ne peux pas commenter ça et je n'ai pas de réponse à cette question. Je pose la question parce que ce jour, aucun militaire ne devrait sortir. Et j'ai attiré votre attention sur une exception quelconque pour savoir si, par exemple, le chef, disons le Président, chef de l'État, qui était aussi militaire, pouvait lui, par exemple, sortir pour aller remplir ses obligations de Président de la République, chef de l'État, quelque part ? Chef, Maître, le Président est souverain. D'accord. Un, comment on l'appelle, un chef d'État. Alors, je pose la question autrement, ou une autre question. Ce jour, s'il n'était pas prévu que le chef d'État, l'État sorte, est qu'il se trouve que lui, militaire, il est sorti. Est-ce qu'en réalité, il est concerné par vos décisions ? Militaire. Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. D'accord. Je passe. Il n'est pas un chef d'État. Je passe. Sur le plan militaire, sa garde relevait de lui, c'est cela, puisque cette garde ne relevait pas de vous. J'ai répondu à cette question. Il répondait de cette garde, c'est bien cela. J'ai répondu à cette question. Cette garde est sortie ce jour. Qui répond ? Sur le plan militaire. La garde ne relevait pas de moi, je n'ai pas fouillé dedans, je n'ai pas donné de son succès. Jusqu'au jour, au moment où. Vous, chef militaire, et sur quoi le chef d'État-major général des armées. Il y a un chef militaire quelque part, dans un camp. Prenons un camp quelconque. Vous prenez une décision. Et des membres de ce camp ne respectent pas cette décision. A qui vous vous adressez en premier ? Si il relève de moi, le chef qui commande le camp doit me rendre compte. N'est-ce pas ? Pourquoi vous ne voulez pas dire que la toute première personne dans ce cas d'espèce à laquelle on peut s'adresser ou demander des comptes ? C'est bien le président, chef de l'État, à l'époque, qui répond de sa garde. Pourquoi vous ne voulez pas le dire ? Parce que sa garde ne relevait pas de moi. D'accord. Est-ce que vous aviez entendu parler de jeunes gens qui étaient non militaires, mais qui étaient hébergés au camp, au camp Al-Faïaïa ? A l'époque, un groupe de jeunes gens qui étaient là au camp Al-Faïa, à l'époque. Est-ce que vous aviez eu vent de ça ? Est-ce que vous l'aviez entendu à l'époque ? Avant même le 28 septembre. Est-ce que vous l'avez entendu ? Des jeunes gens... Comment ? Comme des miliciens. Des militaires ? Non, comme des miliciens. Des jeunes, des civils. Non, moi je n'ai pas vu. Vous l'avez pas vu. Est-ce que vous aviez entendu au moins ? Qu'il y avait des jeunes gens au camp Al-Faïaïa, Diallo. Le 25 même, c'est-à-dire le jour où le président devait quitter pour l'abbé. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait des gens au camp Al-Faïaïa, des jeunes gens entretenus, qui n'étaient pas militaires ? Non. Le commandant Sambaru Diamankan, vous le connaissez ? Diamankan ? Oui. Oui, il était au camp. Il occupait quelles fonctions ? C'est lui qui commandait le camp. C'est lui qui commandait le camp. Lui, il était au courant. Il était au courant. Comment se fait-il que vous, vous n'étiez pas au courant de cela ? Parce qu'on ne m'a pas informé. Est-ce qu'il vous a informé de cela ? Est-ce qu'il vous a informé ou a informé le chef d'état-major de l'armée de terre ? La présence de ces gens au camp ? Est-ce que c'était lui le commandant du camp ? Mais je vais l'informer si j'ai l'informé. Mais si je ne suis pas au courant. On n'est pas là. On ne se comprend pas. Est-ce que le commandant... Est-ce que M. Ansouman Kaba, qui était chef d'état-major de l'armée de terre, vous a informé à propos de jeunes gens au camp Al-Faïa non militaire ? Il ne m'a pas informé. D'accord. Est-ce que vous aviez appris que le magasin au camp a été ouvert et que des armes ont été prises et distribuées ? Je n'ai pas... Je n'ai pas mon conscience. Je n'ai pas... Pendant le débat ici, j'ai suivi ça pour... Ils expliquaient que des gens sont partis dans le procès. Mais au moment où il s'est fermé, non. Le commandant Sambarou Diamankan était au courant. Est-ce que vous savez qu'il a été renvoyé à cette audience pour ça aussi ? Est-ce que vous savez que lui, le commandant du camp, qui était votre subordonné, a été renvoyé à cette audience parce qu'il lui a reproché le fait d'avoir participé à cela ? Oui, il a été convoqué, oui. Il a été convoqué, il a reproché. Est-ce que vous pouvez nous dire les détails ? Est-ce que vous pouvez nous dire les détails, les raisons pour lesquelles vous avez été convoqué ? D'accord. Vous étiez le chef d'état-major général des armées. Dans l'armée, j'ose dire que vous devriez être la première personne à être informée de certaines choses avant même le président, avant même le ministre de la Défense. Le chef d'état-major général des armées est le chef de guerre. Bien, bref, je passe. Alors, vous étiez en temps anormal ? Je disais oui parce qu'il y avait une padaille infernale. Il y avait une padaille infernale en ce moment. Le chef de la rue. D'accord. Est-ce que vous avez appris, ce n'est pas moi qui le dis, je vais lire le passage tout à l'heure avec la permission du tribunal, que le général Konaté aurait donné des ordres pour récupérer les clés du magasin des armes et aurait chargé des gens, dont le commandant Joe, pour aller vers le commandant Toumba à l'effet de récupérer les clés et ouvrir le magasin ? Est-ce que vous aviez été au courant de cela ? Je crois que ces faits-là, c'est au niveau de la garde présidentielle. Je n'étais pas associé à tout ça. Mais est-ce que vous avez appris ça au moins ? Oui, il y a un débat ici, oui. En dehors d'ici, est-ce qu'à l'époque vous aviez appris ça ? Je n'ai pas appris. Avec la permission du tribunal, je rappelle, je lis le procès verbal d'interrogatoire du commandant, Aboubakar Sidi Kigakite, dit Toumba. Il dit ceci, je crois que c'est à la page 4, au troisième paragraphe. Dans la même journée, la journée du 25 septembre, le groupe de la garde parallèle, dont le capitaine Gono Sangaré et autres, se sont dotés à partir du magasin d'importants lots d'armes. Lorsqu'ils m'ont retrouvé avec un camion rempli de ces armes collectives et individuelles, ils m'ont dit que c'est le président Tadis qui a donné l'ordre. Peu après, c'est le général Konaté qui a envoyé le commandant Joe pour me dire d'aller chercher avec lui des armes au magasin. Faute de mieux comprendre, j'ai préféré ne pas y aller. Tadis m'a fait des remontrances à cet effet. Est-ce que vous étiez au courant de tout ceci ? Mais ça prouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on m'a dit. Parce que d'une part, vous verrez mon nom associé à ça. On faisait des choses, on ne le dit pas. Et je veux vous dire quelque chose, au niveau du magasin, vous n'allez jamais vu ma signature là-bas pour sortir une carte. Donc, pour sortir des armes, il faut une formalité, il faut des écrits obligatoirement ce soir. Adminement, oui. D'accord. Et comment ça se passe ? Qui doit les sortir ? Et comment ça se passe ? Jusqu'à quel niveau, à quelle autorité l'information passe ? Et qui valide ? Moi, je prends l'exemple sur moi. Si, par exemple, le besoin se manifeste pour les armes ou pour les munitions, je dois formuler une demande. D'abord, l'unité qui l'utilise doit formuler une demande. M'adresser, je contre-signe, je mets dans le paraffin, je fais monter au ministre. Le ministre donne son accord et ça revient chez moi. Et ça part au service qui gère les armes. Et c'est eux qui partent avec les représentants de l'unité, aller sortir, si c'est les armes, c'est les munitions, pour mettre à la disposition et me rendre compte. les prix de l'homme pour moi, si c'est moi qui doit. Non, je comprends parfaitement. C'est-à-dire que vous avez expliqué le circuit, le process. À l'époque, qui était le responsable du magasin d'armement ? Maintenant, là, je ne me rappelle pas. Mais je crois qu'on peut le savoir. Et donc, à travers vos explications, aucun homme ne doit sortir de ce magasin sans que vous n'ayez été au préalable informé. Je dois être associé, je dois connaître. C'est une obligation. Mais pour ce cas, si vous n'aviez pas été informé. Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Est-ce que plus tard, vous avez appris quand même qu'on les a sortis ? Non, non, c'est ce que j'ai dit. J'ai largement suivi ça au niveau du process. Donc, depuis tout ce temps, vous n'aviez même pas entendu dire ça ? Parce que l'unité qui a bénéficié ne relève pas de vous. Mais celui, ça je comprends. Mais celui qui est responsable du magasin relève de vous, n'est-ce pas ? Ou, tout au moins, relève du commandant du camp, qui relève du chef, peut-être, d'état-major de l'abbé de terre, qui lui, à son tour, relève de vous. N'est-ce pas ? Mais j'ai répondu à cette question. D'accord. La nuit du 28, plutôt, du 27 septembre, est-ce que vous aviez eu une réunion ? Vous avez tenu participer à une réunion ? Quelconque ? Jamais je n'ai participé à aucune réunion. Est-ce que vous aviez convoqué les chefs militaires le 27 ? Le 27 ? Le camp, le matin à 10h, j'ai appelé pour dire, allez-y dans vos unités, informez les gens que le camp reste consigné et les armes professionnelles. Bien, on vous a remonté les informations. Effectivement, j'ai répondu à ça. Dans la nuit du 27, est-ce que vous avez eu à communiquer avec le ministre de la Défense, le président d'Addis, ou une quelconque autorité supérieure ? Non. D'accord. Au matin du 28, où est-ce que vous étiez ? Vous étiez où ? Le 28, le matin, vous étiez où ? J'ai répondu à cette question. Vous étiez au camp Samori. D'accord. Vous étiez avec qui ? Comme chef militaire ? Qui était là ? J'ai parlé d'Abba. Et j'ai constaté, comment on appelle la présence, au camp du chef d'état major de Jardin ? Parce que lui, il a, comment on appelle, leur bâtiment à la rentrée principale. D'accord. Lui, ensuite ? De l'autre côté. D'accord. D'accord. Est-ce que le commandant du BQG était là ? Le commandant du BQG, le général Édouard Théa ? Je crois, mais je ne l'ai pas vu personnellement. Vous ne l'avez pas vu ? D'accord. Donc le 28, vous ne l'avez pas vu ? Non, personnellement. Il n'y a pas eu de réunion de crise ? Le chef militaire ? J'ai dit, il n'y a pas eu de réunion. Pourtant, lui, il parle dans son procès verbal, de déposition, puisqu'il est témoin aussi comme vous. Il parle de réunion de crise, ce jour, au camp. Bon, il ne m'a pas parlé de ça. Mais vous étiez dans le même camp. Je dis, il ne m'a pas parlé de ça, maître. Est-ce que le colonel Diaby est arrivé au camp en votre présence, ce jour, le 28 ? Le colonel Diaby, je ne l'ai pas vu. Pourtant, il est arrivé. Moi, je ne l'ai pas vu. Le général Théa a constaté sa présence. Le général Théa, le commandant du BQG, avait constaté sa présence. Il l'avait vu ce jour là-bas, au même moment où les corps ont été convoyés au camp. Est-ce que vous avez vu ces corps au camp, ou ces camions, au moins ces camions au camp ? J'ai répondu à cette question. D'accord. Alors, du camp où vous êtes allé, d'abord, avant le camp de Faillère. Vous nous avez dit ici que vous avez appris par les médias et autres. À part les médias, est-ce que vous avez reçu un appel quelconque de vos subordonnés vous informant de ce qu'il se passait au stade du 28 septembre ? J'ai répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez nous dire le nom de celui qui vous a appelé, la personne qui vous a appelé ? Je n'ai jamais dit que quelqu'un m'a appelé. J'ai répondu à cette question. Est-ce que vous avez des informateurs au moins ? Vous êtes le chef militaire. Quoi ? Des informateurs. Personne n'a pensé à vous. J'ai répondu à cette question. D'accord. Pour le camp, le camp Al-Fayaya. Qui vous a appelé ? Qui a demandé à ce que vous veniez pour partir là-bas ce jour ? Je n'ai jamais dit que quelqu'un m'a appelé là-bas. Donc vous êtes parti vous-même ? Vous avez pris l'initiative d'y partir ? Parce que je vous ai écouté ici. Vous avez dit que le 28, vous vous êtes rendu au camp Al-Fayaya, n'est-ce pas ? Oui, vous allez voir le président. Ça, j'ai largement expliqué ça. Oui. Lorsque vous êtes arrivé au camp, en fait, c'est par curiosité, c'est parce qu'on veut connaître, on veut savoir les détails que l'on vous pose toutes ces questions. N'y veuillez pas de piège dedans, s'il vous plaît. On veut que vous édifiez le tribunal. Vous étiez le chef d'état-major général des armées. Vous aviez des informations, n'est-ce pas ? Est-ce que vous savez qu'on attend beaucoup de vous, mon général ? Est-ce que vous savez ? Oui, posez votre question. Lorsque vous êtes arrivé au camp, quel autre chef militaire vous avez vu ? Je suis allé directement à la présidence. J'étais accompagné et la personne peut témoigner. On est parti voir le président directement. Et j'ai expliqué dans quelques conditions. Est-ce que vous avez trouvé le général Konaté à côté ? Ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit, maître. Oui, je ne dis pas que c'est faux ce que vous avez vu. Moi, je veux savoir autre chose. Est-ce que, lorsque vous êtes arrivé, vous avez vu le général Konaté à côté ? Il n'était pas Konaté. Est-ce que vous avez vu le colonel Tcheguro à côté ? Maître, j'ai dit, j'ai largement expliqué, je ne veux pas revenir sur ça. Est-ce que vous avez vu le commandant Tumba à côté ? J'ai dit ce que j'ai vu, maître. J'ai largement expliqué ça. Vous avez dit, vous aviez dit, que vous avez vu beaucoup de militaires à côté. Beaucoup, oui. Des militaires, il y avait des militaires. Des militaires ? Je crois bien, oui. Il était donc seul du salon, qu'on parle souvent ici, il était avec ceux-ci. C'est qu'il garde son salon. D'accord. Alors, qu'est-ce que le président vous disait ? J'ai largement expliqué ça ici. Est-ce que vous avez posé des questions à M. le Président ? Puisque vous étiez parti de votre propre initiative, j'imagine que vous vouliez comprendre, n'est-ce pas ? Lorsque vous êtes déplacé pour aller voir le chef de l'État, est-ce que ce n'était pas pour comprendre ce qu'il s'était passé ? Comprendre ce qu'il s'était passé ? Oui. Moi, nous, on était juste pour rendre compte. L'État dans lequel on l'a trouvé, on n'a même pas pu. On a dit qu'on ne va pas pu revenir après. D'accord. Pour être compte de quoi ? De la journée, ce qui s'est passé, j'ai donné les ordres, les militaires, ils disent qu'on m'a réveillé et qu'eux, ils ne sont pas sortis. J'ai largement expliqué ça. Et quoi d'autre ? C'est ce que moi, je fais parti. D'accord. Et ce jour et les jours d'après, qu'est-ce que vous avez entendu des auteurs ? De ce massacre ? Qu'est-ce que vous aviez entendu des auteurs de qui est responsable au camp là-bas ? Ou parmi les chefs militaires ? Ou parmi les autorités, les plus hautes autorités ? Donc vous, qu'est-ce qui se racontait ? Qu'est-ce qu'on disait ? Qui est allé là-bas ? Qui a fait ci ? Qui a fait cela ? Qu'est-ce qu'on disait ? Maître, j'étais parti pour expliquer l'ordre que j'ai donné aux unités qui relévaient de moi. Et je l'ai trouvé, il n'était pas en bonne humeur. Après, quand on a essayé de le calmer, on s'est retiré parce qu'on ne pouvait rien dire. Et M. le Président, on dit qu'on va revenir après. Oui, je comprends. Peut-être que vous n'avez pas bien entendu. C'est pourquoi j'ai dit ce jour et les jours d'après. Donc, vous êtes revenus vers lui après. C'est bien cela. Est-ce que vous l'avez trouvé dans un État qui n'était pas favorable au compte rendu ? Vous êtes revenus plus tard. C'est bien cela ? Est-ce que vous êtes revenus plus tard vers le président d'Apès ? Plus tard, on est revenus. Et après ? D'accord. Après le compte rendu, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qui est responsable ? On m'a remonté que c'est elle qui est allée, c'est elle qui est allée. On n'a pas été sous-titrage. D'accord. Pas avec le président. Mais aucun. Avec qui ? Oui, suivez sûrement. Dans l'État militaire, qu'est-ce qu'il se disait, qu'est-ce qu'on disait sur les responsables directs de cela ? Maître, j'ai largement expliqué... Qu'est-ce que... Ok. Qu'est-ce que vous avez entendu de Chebouro au camp ? Qu'est-ce qu'on disait de lui ? Puisqu'il était sur le terrain. Au camp ? J'ai répondu à ces questions. J'ai répondu à ces questions. Qu'est-ce que vous avez entendu de ce qu'on disait au camp ? J'ai répondu à ces questions. Sur le colonel Claude Pivy. J'ai répondu à ces questions largement. Qu'est-ce que vous aviez entendu de ce qu'on disait sur le commandant Toumba dans cette affaire ? Mon général, s'il vous plaît, dites-nous, vous avez dû entendre quelque chose au moins, soit du capitaine Nadis, soit du général Konaté, ou des autres chefs d'État-major qui relèvent de vous, ou peut-être même du bureau de renseignement. Alors, vous étiez le chef d'État-major général des armées. J'ai largement expliqué la situation que j'ai vécue ici. Je remercie, M. le Président, et au revoir la session. Merci, M. le Président, de m'avoir donné la parole pour la continuation des débats avec le général Oumar Salo. Mon général, je voudrais déjà vous dire merci pour votre immense contribution pour la manifestation de la vérité dans ce dossier. Mon général, je voudrais savoir pourquoi le Président Nadis évite plus de parler de vous dans ce dossier ? Pourquoi le Président Nadis évite de parler de vous dans cette affaire ? Pourquoi ? Pourquoi le Président Nadis évite de parler de vous dans ce dossier ? Pourquoi ? Mais c'est à lui de dire pourquoi. D'accord. Vous avez expliqué avoir reçu les instructions de lui avant le 28 septembre, être venu le rencontrer après le massacre au stade. Il a été auditionné par le juge d'instruction. Il a passé des semaines ici et là-bas. Rien que pour reconnaître, vous avoir instruit de caserner les militaires, ça a été un énorme problème. C'est pourquoi je pose la question ? Je ne sais plus quoi ça. Il y a quoi ? Qu'est-ce qui se cache là ? Pourquoi ? Moi, je ne sais pas pourquoi. Mais vous ne le savez pas. Ah oui. Moi, en tout cas, j'ai repercuté sa volonté au niveau de mon pouvoir. Et c'est vérifiable. D'accord. Je voudrais savoir aussi, dans l'exercice de vos attributions des chefs d'état-major général des armées, vous avez dit que vous étiez limités dans vos pouvoirs, c'est ça ? C'est uniquement le ministre de la Défense qui constitue un obstacle pour vous ou bien il y avait d'autres autorités, d'autres personnes ? Est-ce que c'est le général Sekou Bakunate seulement qui empiétaient dans vos pouvoirs ? Je le levais directement de lui. Donc, c'est le seul qui vous empêchait ? C'est lui, je rendais compte. Et c'est lui, il était mon interlocuteur. D'accord. D'accord. Alors, l'indiscipline dont vous avez décrite au sein de l'armée, c'est le général qui vous a aussi empêché d'y mettre fin ? L'indiscipline au sein de l'armée, est-ce que c'est le général Sekou Bakunate qui vous a empêché de la combattre ? Ça, ça a commencé avant même le sein de l'armée. Moi, quand on m'a mené, j'ai pris mes responsabilités. Pour être qu'il faut. En quoi faisant ? Vous avez posé quel acte ? Vous avez fait quoi concrètement ? J'ai mis une commission en place qui travaillait et les résultats étaient... Quels sont ces résultats-là ? On m'a fait un travail pour parler dans le micro. On a fait un travail pour la réforme et ça a été validé. Quand ça a été validé, après, je crois, une semaine, on m'a décidé. Vous n'avez pas eu la chance de mettre en mode ce travail. Durant 8 mois, vous n'avez pas eu la chance. Et celui qui est venu après vous, il nous a suffi juste quelques semaines, au moins pour qu'on cesse de voir les militaires dans la rue avec les armes. Durant 8 mois, qu'est-ce qui vous a empêché de mettre de l'or dans l'armée, mon général ? On a fait un travail, les documents étaient là. Il fallait la mettre en mode. On n'a pas eu ce temps. Celui qui m'a remplacé, il l'a mis dans les tiroirs. C'est quand le général Kelefa est venu, il a sorti ça et il a appelé encore la même commission qui a commencé à traverser. C'est ce qui continue maintenant la réforme. Mon général, est-ce que vous aviez un pouvoir disciplinaire sur les militaires ? Un pouvoir disciplinaire. Est-ce que vous avez un pouvoir de sanction en cas d'indiscipline ? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous avez appliqué les sanctions puisque vous-même vous avez dit que l'indiscipline était ambiante. Est-ce que vous avez sanctionné ? Maître, j'ai sanctionné. Est-ce que parmi les militaires que vous avez sanctionné pour une discipline, est-ce qu'il y a les accusés là ? Ceux qui sont dans le poste des accusés, il y en a dedans ? Les militaires qui relevaient de ma vie. Parce que quand j'ai fait le tour, quand j'ai fait le tour de la Guinée, arrivé à Kindia, dans les rangs, vous savez, les indisciplinés, ça pouvait aller sur, je crois, 8, 8, 8 éléments que j'ai radiés. À Cancan, 27 personnes que j'ai radiés à cause de l'indiscipline. Et ça, je ne sais pas, pour me lancer des fleurs dans l'armée, tous ceux qui sont passés sous ma main savent que je n'aime pas l'indiscipline. Ça, vous pouvez vérifier. Je n'aime pas si tu es indiscipliné. Moi, j'ai débarqué, même mon chauffeur, à cause de l'indiscipline. D'accord. Alors, par rapport à la manifestation du 28 septembre, le président d'Addis a déclaré ici n'avoir pas interdit cette manifestation. Je voudrais savoir, vous, au cours de la réunion que vous avez présidée, le 27 septembre 2009, pourquoi vous avez instruit d'empêcher tout le régroupement et de disperser les foules ? Pourquoi ? On n'a pas tenu une réunion que j'ai présidée. J'ai convoqué mes subordonnés. J'ai dit, voilà, allez-y, faites ça, faites ça, faites ça au niveau de la réunion. Voilà. Cette rencontre-là, d'accord. Vous, vous ne l'appelez pas à réunion, peu importe le nom que vous lui donnez. Cette rencontre. Pourquoi, au cours de cette rencontre, vous, vous avez donné les instructions d'empêcher tout le régroupement et de disperser la foule ? Pourquoi ? C'est ça, c'est ça, la question. Disperse, c'est quelle foule ? La foule, les manifestants, pourquoi ? Ça n'a jamais été le cas pendant ce retrouvé-là. Jamais été le cas. Vous savez que le général Baldé... Ils ont assisté, peu ou peu moins. D'accord. Mais vous savez que le général Baldé aussi avait été émissionné par la juge d'instruction et il est témoin au même titre que vous. Oui. Est-ce qu'il était présent à cette rencontre ? Il était là. D'accord. Je vais vous lire brièvement ce qu'il a dit concernant cette rencontre. À la date du 26 septembre 2009, j'ai été convié à une réunion à l'état-major général des armées. Au cours de cette rencontre, il a été question de prendre des instructions sur les dispositions concernant des informations qui étaient à notre possession et nos dispositifs sécuritaires à mettre en place. Il a été retenu que s'il y avait marche, seule la gendarmerie et la police nationale devaient assurer le maintien d'ordre. Les autres corps devaient être casernés. La mission qui avait été assignée à la gendarmerie était d'empêcher tous les groupements en premier lieu et de disperser par les moyens conventionnels les foules en second lieu. C'est les instructions-là qu'il est venu prendre. Et vous, vous avez dit que c'est vous qui avez donné les instructions, c'est vous qui avez pris de la rencontre. Vous voyez, ça, ce qu'il a dit là, ça l'engage de vous. Moi, il n'était pas le seul là-bas. Vous pouvez demander les autres aussi ce que j'ai dit. Je crois qu'ils vont vous dire ce que j'ai répercuté en l'autre. D'accord. Il n'y a pas de problème. Et cette dame, la dame de la Croix-Rouge, est-ce que vous l'avez connue avant les événements du 28 septembre ? Je ne le connaissais pas du tout. Je ne sais même pas comment il a fait. Vous ne l'avez pas connu ? Pas du tout. D'accord. C'est le jour qu'il a envoyé le rapport que j'ai vu de mes propres yeux pour la Croix-Rouge. En général, sur simple appel, est-ce que vous pouvez mettre le matériel de l'armée à la disposition d'une personne inconnue de vous ? Sur simple appel. Oui. J'ai largement répondu à cette question. En général, cette question ne vous a pas été répondue. Ça a été posé plusieurs fois, Régard. Cette question n'a pas été posée encore. Merci, M. le Président. Quoi que... Repreniez. Est-ce que vous pouvez mettre le matériel de l'armée à la disposition d'une personne que vous ne connaissez pas ? Sur un simple appel téléphonique. Elle s'est présentée à un moment. Le téléphone. Elle dit qu'elle est la Croix-Rouge interne. Elle est là pour former la Croix-Rouge. C'est ce qu'elle m'a dit, m'a préoccupé. Elle voulait trouver tout le monde pour évacuer les blessés. J'ai appelé pour les ambulances et il n'y avait pas d'ambulance. Donc, après, elle m'a rappelé, elle dit, est-ce que vous voulez nous envoyer le camion ? Et quand j'ai envoyé le camion, j'ai donné les instructions, allez-y, vous vous mettez à sa disposition. C'est vrai que c'est le privé que j'ai. Les Guinéens, ce qui me préoccupait, les Guinéens là, étaient en difficulté. Les Guinéens qui étaient en difficulté, quand elle a dit ça, vraiment, je me retenais. Pour moi, ce jour-là, si je refusais d'envoyer, il n'y a pas mis. Ce n'est pas ce que les gens allaient rapporter. Mais ce qui m'a préoccupé, c'est ça. C'est ça. D'accord. Vous savez, dans l'armée, on rend souvent les services civils aux militaires. On rend ces services souvent. Comme, par exemple, le nettoyage des lieux publics, il y a d'autres choses. Si ce n'est même pas ici, même ici, il y a des épidémies comme ça, dans d'autres pays. Les militaires, ici. Les inondations, les machins, tout ça. Mais on me dit des choses comme ça, vraiment, je ne pourrais pas rester comme ça, indifférent. Vous allez sauver les militaires. D'accord. Mais en général, dans un pays comme ça, qui n'est pas en guerre, les autorités sont toutes en place. Il y a un ministre de la Santé, il y a l'exécutif. Vous pensez que la Croix-Rouge peut s'adresser directement au chef de l'armée ? En tout cas. Directement à vous ? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Ceux qui m'ont préoccupé. Ça, je le dis. D'accord. Mon général, est-ce que ce n'est pas vous, vous-même, qui avez envoyé ce camionneau-là au stade pour aller prendre ses corps ? Parce que la Croix-Rouge était là pour son travail, elle s'est associée, et vous dites que vous avez mis les camions à la disposition de la Croix-Rouge. Ce n'est pas ça ? Elle m'a demandé de le faire, d'accord ? Sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, elle m'a demandé, je voyais l'objectif de faire là, souver les démons. Merci. Ça, je ne peux pas dire que je ne l'ai pas fait. Si ces corps avaient été pris sur le chef de la Croix-Rouge, si vous avez tout simplement mis ces camions à la disposition de la Croix-Rouge, vous pensez que la Croix-Rouge allait prendre la direction d'un cas militaire ? Il y a les hôpitaux et autres. Vous le pensez ? Vous pensez que si vous avez tout simplement mis les camions à la disposition de la Croix-Rouge, elle allait prendre la direction d'un cas militaire au lieu d'aller dans un hôpital ? Maître, j'ai dit ce que j'ai fait. Ça, je ne peux pas nier. C'est le détail que vous donnez là, je ne contrôle pas ça. Parce que je n'ai pas géré ça. D'accord. Aucun samouris. Est-ce qu'il y a les gens là-bas qui collaborent avec la Croix-Rouge, puisque c'est là-bas que les corps sont là ? Je n'ai pas de réponse à cette question. D'accord. Je ne sais pas. Alors, mon général, vous, vous avez présidé une réunion au courant de laquelle un dispositif de sécurité a été mis en place. Et le matin, avant même qu'il ne survienne le massacre au stade du 28 septembre, vous avez reçu l'information selon laquelle le commissariat de Bellevue aurait été saccagé, le manifestant serait dispersé dans les quartiers, le maintien de l'ordre est devenu difficile. Qu'est-ce que vous avez fait ? À cette phase-là, on pouvait encore prévenir, hein ? Cette phase. Qu'est-ce que vous avez fait ? Quand vous avez reçu ces informations-là, le matin, c'était après. Avant l'éclatement du massacre au stade, vous n'avez pas été informé que le commissariat de Bellevue a été saccagé, que le maintien de l'ordre est devenu difficile, il y a des manifestants partout dans les quartiers. Vous n'avez pas reçu cette information, c'est ce que je dis après. Avant, ça c'est avant, je dis bien. Avant les tirs au stade. Avant ? Avant que les tirs ne commencent au stade. Non, c'est après. Après. Je l'ai reçu cette information. La police ne vous remontez pas les informations ? Non, pas du tout. D'accord. Permettez-moi quand même de vous rafraîchir la mémoire à travers vos propres déclarations devant les juges d'instructions. Vous avez dit ceci. Le 23 septembre 2009, le matin, j'étais à mon bureau au camp Samori, en compagnie du chef d'état-major de l'armée de terre, du directeur de cabinet, du ministre de la défense, des membres de l'état-major, en plus des autres militaires qui étaient dans le camp. Nous étions tous là quand nous avons été informés que la marche avait eu lieu et que le commissariat central de Dixine, à la Bellevue, a été saccagé et des armes emportées. Nous avons été mis au courant que les manifestants jetaient des cailloux aux alentours du stade, au point que les gendarmes et les policiers ont été blessés. D'après un compte-rendu de la police, contrairement à ceux qui étaient attendus, les manifestants, au lieu de venir directement au stade, en passant par la route Bellevue-Dixine, se sont dispersés dans les différents quartiers à partir de la Bellevue, rendant le maintien d'ordre encore difficile. Ça, c'est avant le début des tirs. C'est vous-même qui parlez librement comme cela demande l'agis d'instruction en général. Oui, ça, c'est après qu'on a eu ces sœurs. Vous avez dit ici que c'est le matin. Ça, c'est avant le début des tirs au stade. Selon vous-même, vous propres... Ça s'est passé le matin, mais l'information, on l'a eue après. Vous avez dit que le matin, vous étiez au camp, quand vous avez reçu l'information. Le moment où... Ça s'est passé là où tu es, tu peux te situer. D'accord. Avant que la Croix-Rouge vous demande de mettre à sa disposition le camion, est-ce que vous étiez déjà informé qu'il y a eu des morts au stade? Non. Vous n'étiez pas informé? Non. D'accord. Je lis la suite logique de votre explication. Lorsque vous avez dit que vous avez reçu les informations selon lesquelles le maintien de l'ordre est devenu difficile. Vous avez enchaîné en disant ceci. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gissaient au stade. C'est vous-même qui parlez comme ça, mon général? Maître, je n'ai pas reçu une délégation. La Croix-Rouge peut témoigner ça. Ce n'est pas une délégation qui est venue. C'est la dame qui m'a appelé. Je n'ai pas reçu de délégation. C'est la dame qui m'a appelé. C'est la dame qui m'a appelé au téléphone. Elle m'a demandé. Mais ce procès-verbal, il porte votre propre signature. En général, vous reconnaissez quand même la signature qui est portée sur ce procès-verbal? Oui, je vois la signature. Je ne sais pas si le président me permette. Oui, ça, c'est ma signature. Très bien. Est-ce qu'elle est de vous? Ma signature, elle est de vous? Oui, j'ai reconnu ma signature. Merci. Je vais continuer. Alors, mon général, mon général, vous avez instruit que les militaires ne sortent pas des camps militaires. Vous avez par la suite appris que certains militaires utilisent vos propres comme on appelle le compte-rendu de la police comme vous disiez. Vous avez reçu un compte-rendu selon lequel il y a les blessés. Vous comprenez? Il y a eu les blessés au stade. Parmi lesquels il y a les militaires. Vous avez appris cette information de la police qu'il y a eu les militaires blessés au stade. Au stade, oui. Oui, oui. Très bien. Très bien. Vous, vous avez interdit que les militaires sortent des camps et vous apprenez par après qu'il y a des militaires blessés au stade. Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Comment? Et qu'est-ce que ces militaires sont allés faire au stade? Vous avez cherché à le savoir? Les informations que j'ai eues ont m'a dit qu'il y a des militaires qui ont été blessés qui ont été blessés pendant leur mission, surtout les gendarmes. Pendant leur mission. mon général je ne parle pas de gendarmes, je suis très précis. Je parle de militaires, je ne parle pas de policiers, je ne parle pas de gendarmes. Les militaires blessés au stade. Vous l'avez appris, non? Mais pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce qu'ils sont allés faire au stade? M. J'ai largement répondu à cette question. Les militaires qui sont partis au stade, je n'ai pas ordonné quelqu'un de partir au stade. Les unités, j'ai informé les unités qui relèvent le monde pour leur dire ne sortez pas, laissez les armes au faisceau. Puis, il y a un militaire qui est parti là-bas. Dans ces unités, on ne m'a pas remonté pour dire tel militaire de ma garde a été blessé là-bas. Ou bien est mort ou bien est parti au stade. Moi-même, je suis d'accord avec vous que vous n'avez demandé à aucun militaire d'aller au stade. J'ai dit tout simplement que au moins, pourquoi vous n'avez pas cherché à savoir qu'est-ce que les militaires sont allés faire au stade? Les militaires blessés là. Maître, je crois que j'ai déjà répondu à cette question ce qui réserve de moi-ci qu'on me remontait les noms et je vais prendre les dispositions concernant ces militaires. D'accord, je vais continuer. Alors, vous avez déclaré que dans le cadre des événements du 28 septembre et les événements du 3 décembre 2009, le commandant Tomba Diakité avait pris la fuite mais que ses deux adjoints avaient été arrêtés les autres de ces éléments avaient pris la fuite. D'autres éléments même du commandant Tomba ont été arrêtés à la frontière et raménés ici. Je voulais savoir quels sont les deux adjoints du commandant Tomba qui avaient été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre et le 3 décembre. quels sont les deux adjoints du commandant Tomba qui avaient été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre et le 3 décembre 2009. si ce qu'on appelle le commandant Tomba ses adjoints ont été j'ai dit question d'adjoint ou quoi je n'ai pas commandé le régiment dans le micro je n'ai pas commandé le régiment de la carte présidentielle je ne sais pas comment ils sont structurés là-bas je ne suis pas intéressé mon général vous êtes un témoin je ne vous charge pas si je lève la voix c'est parce que vous avez dit que vous n'entendez pas bien et je l'ai remarqué c'est pourquoi je lève la voix tout ce qu'on vous demande c'est de nous dire ce que vous savez je ne vous charge pas nullement ok quels sont les deux adjoints du commandant Tomba qui ont été arrêtés dans le cadre des événements du 28 septembre et le 3 décembre 2009 c'est vous qui l'avez dit dans votre procès verbal d'audition devant le juge d'instruction et vous venez de reconnaître de votre signature quels sont ces deux adjoints là oui du commandant Tomba arrêtez dans le cadre attendez je vais vous lire vos propres déclarations je crois que vous allez vous soutenir vous avez dit ceci lorsque Tomba Gakité a tenté d'assassiner le président d'Addis une commission d'enquête a été mise en place au niveau de l'état major de la gendarmerie plusieurs militaires ont été traduits devant cette commission relativement à la tentative d'assassinat à des braquages vols de véhicules et événements du 28 septembre 2009 Tomba avait pris la fuite mais ses deux adjoints et quelques-uns de ses éléments ont été mis aux arrêts dans le cadre de ses enquêtes donc quels sont ces deux adjoints qui avaient été arrêtés vous avez dit qu'il y a une commission je précise vous avez dit encore ceci il n'y a pas de moi permettez-moi cette commission était dirigée par le colonel Balamou chef de part major de la gendarmerie certains éléments avaient pris la fuite ils étaient rattrapés aux frontières et ramenés vous parlez toujours des éléments du commandant Tomba oui donc ce qui a été arrêté c'est ce Bégré Bégré a été arrêté non moi j'ai été adjoint je n'ai pas dit ça donc les deux adjoints qui avaient été arrêtés là il y a Bégré et le deuxième c'est qui Bégré et Marseille ont été arrêtés après très bien donc Bégré et Marseille étaient les deux adjoints du commandant Tomba non je ne peux pas le dire parce que je dis que je n'ai pas l'état mais c'est ce qui se disait partout mais comprenez comprenez mon général n'est pas un accusé dites-nous tout ce que vous savez là aussi comprenez il est il est il est absolument nécessaire qu'il y ait de la cohérence dans vos déclarations s'il y a assez de versions vous allez nous créer des problèmes aidez-nous à découvrir la vérité comprenez au juge d'instruction vous avez dit ceci on vous a posé la question suivante quels sont les noms des deux adjoints de Tomba vous avez dit ceci il y a le lieutenant Marcel et Feu Begré pourquoi aujourd'hui vous ne pouvez pas distriter oui je vous ai demandé donc ça veut dire que Begré était bien l'adjoint de Marcel c'est ce que je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas de l'état mais c'est ce qui se disait partout c'est ce qui se disait d'accord aujourd'hui donc permettez-moi que je n'ai pas commandé ce régiment je n'ai pas fini merci mon général donc aujourd'hui nous avons la parole de l'autorité pas n'importe laquelle le chef état-major général des armées au mandat qui nous dit que Begré était l'adjoint de Marcel vous savez pourquoi plutôt de Tomba vous savez pourquoi je vous ai posé cette question là permettez-moi oui permettez-moi le commandant Tomba lui-même il avait dit ici que lorsque Begré l'avait appelé pour l'informer de ce que Feu Macambo est venu arrêter ses éléments il a dit à Begré pourquoi vous avez fait ça sans vous référer il fallait vous référer on a cherché à savoir mais il y avait quel lien entre eux au point que au point qu'il soit nécessaire que Begré se réfère comprenez et il a dit qu'il avait vu au stade c'est incroyable il ne lui a pas demandé pourquoi il est allé au stade sans se référer mais il lui demande quand même pourquoi il a libéré plutôt pourquoi il a livré ses éléments sans se référer on a voulu chercher à savoir le rapport là tout simplement merci quand même de nous avoir éclairé par rapport à cette situation maintenant les autres éléments les éléments arrêtés à la frontière si vous avez dit les deux oui mais vous n'avez pas dit un vous avez dit les éléments d'autre ont été arrêtés à la frontière Begré avait été arrêtés Begré a été arrêté à Paman d'accord et les autres éléments qui n'ont jamais été arrêtés qui ne sont jamais revenus écoutez l'arrestation de ces grands je n'ai pas commandé parler dans le micro au niveau de leur régiment tout s'est passé au niveau de leur régiment réveillez le doigt s'il vous plaît voilà mais vous avez compris tout s'est passé au niveau de leur régiment et l'agent d'Arméry d'accord par rapport à Kalea Kalea était sous la responsabilité de qui en général le recrut de Kalea était sous la responsabilité de qui le recrut de Kalea ne le réveille pas je rajoute largement je suis d'accord vous l'avez dit vous l'avez redit le recrut de Kalea ne le réveille pas de vous maintenant il les relevait de qui ils étaient sous la responsabilité de qui d'accord est-ce qu'ils étaient sous la responsabilité du président du chef de l'état d'alors j'ai répondu à cette question à ma connaissance vous avez dit que c'était sous la responsabilité du chef plutôt du ministre de la défense je ne parle plus de lui je parle du président est-ce qu'ils étaient aussi sous la responsabilité du président j'ai largement répondu à cette question alors mon général je voudrais savoir est-ce que vous vous êtes vu physiquement le 28 septembre je suis à la fin est-ce que vous vous êtes vu avec le ministre de la santé physiquement le 28 septembre vous vous êtes vu j'ai répondu à cette question mon général vous n'avez pas répondu à cette question j'ai répondu à cette question est-ce que vous vous êtes vu vous et le ministre de la santé santé oui le ministre de la santé est-ce que vous vous êtes vu ce jour j'ai dit que je ne l'ai pas vu pourquoi cette question là vous gêne mon général pourquoi cette question vous gêne elle vous gêne pourquoi la question ça vous rappelle des choses non ça ne me gêne pas mais est-ce que ça vous rappelle des choses on s'est téléphoné on s'est téléphoné je vous ai dit largement ici je l'ai dit qu'on demande les ambulances je l'ai passé sur le message d'accord le colonel Monsiat avec le camarade je n'ai jamais eu à faire ce jour là non vous ne l'avez pas vu d'accord est-ce que vous connaissez le lieutenant-colonel le directeur du service de santé des armées Mbemba Kaba vous le connaissez Mbemba Kaba oui le canal Mami Samori oui très bien le commandant docteur Saloum Bangura le directeur d'adjoint du même centre médical du camp Samori vous le connaissez aussi je le connais le médecin-chef du même centre docteur Fuenke Termo le médecin-chef du centre médical du camp Samori je ne me souviens pas très bien vous n'avez pas rencontré ces médecins-là au camp Samori le 28 septembre non est-ce que vous savez qu'ils ont été auditionnés par les membres de la commission internationale d'enquête je pense oui très bien je veux vous rappeler ce que ces trois médecins-là ont dit d'abord par rapport à la présence du colonel Moussa Tegro Kamara au camp Samori le 28 celle du colonel Chérif Diaby la même date et vous-même chef d'état-major général des armées c'est les trois qui parlent ensemble le 28 septembre le CMCA c'est l'abréviation du centre médical a reçu la visite de Tegro trois à quatre fois avec ses gardes-coeurs il venait demander une équipe du centre médical car il y avait des blessés et des morts au stade c'est les trois médecins qui parlent ensemble et devant c'est le même qui continue il dit ceci d'avoir aucun élément aucun membre de la garde présentiel n'a été vu au camp Samori le 28 la seule personne à avoir été présente et Tegro il est venu trois à quatre fois au centre médical durant la journée et a donné les ordres aux médecins pour le transport des blessés et des morts c'est les trois médecins qui parlent ensemble encore devant le même médecin qui parle encore parlant du colonel Moussa Tegro Kamara il dit ceci celui-ci était accompagné du chef d'état majeur général des armées le colonel Sano et du ministre de la santé c'est les trois médecins ça c'est c'est la source la plus diète qu'est-ce que vous en dites maître mon audition là on ne m'a pas fait l'une non non ce n'est pas votre audition ce n'est pas vous c'est les médecins les médecins dont je vous ai donné les noms c'est les qui ont parlé comme ça oui c'est pas vous non je n'ai pas dit que c'est vous ce sont les médecins je pense que la manifestation de la vérité là où vous pouvez lui demander si lui et moi on s'est vu c'est vous qui vous dites il n'a même pas été à l'hôpital il n'a même pas été à l'hôpital et même par rapport par rapport à la mise à disposition des camions les trois chauffeurs disent que c'est le médecin chef pas la croix rouge c'est le médecin chef qui a donné le regard comprenez je vais vous parler je vais vous faire lecture le matin du 28 septembre ils n'ont pas reçu d'émission non plus c'est seulement dans l'après-midi que le médecin chef de l'hôpital a appelé le commandant Dumbuya pour lui demander de mettre des camions à disposition voilà le commandant je dis moi je ne suis pas au courant de ça si le médecin a commandé des camions à mettre encore les chauffeurs ont été auditionnés les réauditions les chauffeurs ont été auditionnés permettez-moi mon général les chauffeurs ont été auditionnés les médecins ont été auditionnés mais nulle part on ne dit ils reconnaissent que quand ils sont venus au stade ils ont embarqué les corps la Croix-Rouge c'est la Croix-Rouge qui les a aidés à embarquer les corps ensuite la Croix-Rouge les a suivis c'est pas la Croix-Rouge qui avait la direction des opérations c'est l'armée qui avait la direction des opérations le fait d'envoyer les corps au camp Samori ce n'est pas une décision de la Croix-Rouge c'est une décision de l'armée dont vous étiez le chef toutes les auditions sont non c'est une décision d'accord M. le Président M. le Président donc on va se limiter là aujourd'hui pour les raisons s'il vous plaît le tribunal renvoie cette affaire au 29 novembre 2023 pour la suite des débats le bien s'est levé